Dites-nous, certainement à l'issue de cette consultation divinatoire, le TOFA, pour prévenir justement ces événements dramatiques que vous avez évoqués dans le Satchez, avaient certainement recommandé des sacrifices. Est-ce que ces sacrifices ont été faits? Pour éviter ces situations lugubles à notre nation, et surtout en matière d'accidents de circulation, temps, routiers, maritimes, caériens, le TOFA avait recommandé de mettre en contribution divinité le goût. Et ce goût, on l'a cherché par Tour Bénin, finalement on l'a trouvé à Dassa. Dassa? Oui, le goût est à Dassa. Où le drame est survenu le dimanche dernier. Exactement, c'est même non loin de là où le goût se trouve. À quelques, je veux dire, dizaines de mètres de là où le goût se trouve, à Dassa-là. Et on l'avait signifié en son temps, pour dire, c'est kolimengu, donc pour dire à ceux qui sont dans la zone, mais également ceux qui ont les moyens de s'associer avec la dignité, les prêtres de ce goût-là. Parce que ce goût est venu une fois lors du TOFA. Je crois que ça datait de TOFA de 2018, pour l'an 2019. Et on devait lui faire des sacrifices, on ne l'a pas fait. Et on a vu ce qui s'est passé pour l'an 2019, pour notre pays où le sang a coulé, a coulé avec les fusils. Donc, c'est un goût très dangereux. Et quand il sort, nous-mêmes, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est lui qui avait demandé le sacrifice. Mais malheureusement, jusqu'à l'heure où je vous parle, peut-être que demain, ça va être fait, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, rien n'a été fait en sa direction. Qu'est-ce qui a entravé ce sacrifice? Parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. On a demandé de l'aide, mais jusque-là, personne nous accompagne pour qu'on puisse le faire, en fait. Parce que, vous savez, déjà pour la consultation, c'est très pesant. Parce que ce sont les bocorons, je les oblige à cotiser. Et nous, cette année, nous avons cotisé, certains nous ont aidés. Et on a procédé à la consultation. Déjà, c'est déjà de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On sait ce qui va se passer. Mais on a demandé également des moyens que les gens nous aident. On ne demande pas beaucoup. Même si c'est un peu qu'on a, qu'on puisse nous aider, qu'on puisse faire les choses. Mais jusque-là, on n'a pas pu avoir les moyens pour pouvoir le faire. Je ne vous interromps pas. Vous parlez de moyens financiers. À quoi faisons-nous allusion ? Combien environ les prêtres-phars ont besoin pour faire les sacrifices relatifs au TOFA 2020 ? Je préfère ne pas parler sur les médias d'argent. Parce qu'on va dire peut-être que c'est de ça qu'ils ont besoin. Non, le problème ne se pose même pas en ces termes. Et même déjà le 4 décembre, là, comme on savait que ceux voulaient sortir une fois n'ont pas fait les sacrifices et le sang a effectivement coulé. Les gens sont morts dans cette histoire-là pour l'année 2019. On avait recommandé même, s'il y a des gens dans la zone, des hommes politiques, des hommes d'affaires ou des autorités à divers niveaux, qui ont un peu de moyens. Parce que qu'est-ce que la divinité demande ? Juste deux moutons, deux poulets, des boissons, et puis les éléments disparates pour pouvoir lui faire les offrandes. C'est tout. Donc, ça ne nécessite pas les yeux de la tête. Donc, on avait dit, s'il y a des gens dans la zone qui ont les moyens, qui peuvent le faire, s'ils sont prêts, on va les accompagner pour qu'ils puissent le faire. On n'a pas besoin de voir la croix de l'argent, qu'ils achètent ce dont la divinité a besoin. Et on va les assister, ils vont faire les offrandes pour qu'en lui ait place des filles et fils de notre pays qu'on lui offre une chèvre et un mouton pour qu'il nous laisse en paix et qu'il contribue à la sécurité sur nos routes, dans nos airs et également sur nos zones.